la banque centrale européenne a choisi de laisser l'euro s'effondrer il y avait un choix à faire pour la banque centrale européenne qui était de stopper la chute de l'euro ou de repousser la faillite des états surendettés de la zone euro les deux objectifs sont malheureusement devenus exclusifs l'un de l'autre en l'état de dégradation où en est le système financier de l'euro il faut vraiment choisir mais le choix est du type face je perds pile je perds mais plus tard la banque centrale européenne a choisi pile bonjour les amis c'est pierre momon content de vous retrouver sur question finances la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité aujourd'hui il va être question du choix que la banque centrale européenne est en train d'opérer discrètement qui est de laisser l'euro s'effondrer face au dollar et d'autres monnaies et bien sûr des conséquences de ce choix deux informations avant de commencer le premier ce que j'ai écrit un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022 avec la guerre économique contre la russie et la crise de l'euro qui s'aggrave et qui est en train de prendre une nouvelle accélération dans l'aggravation tous les ménages devraient avoir connaissance de ces solutions je les mets à votre disposition gratuitement le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description la deuxième est que vous pouvez retrouver mes vidéos sur la plateforme odyssée n'hésitez pas à vous inscrire pour faire aussi monter la chaîne sur cette plateforme sur laquelle sur laquelle et c'est son grand intérêt les vidéos ne risque pas la censure l'irruption de l'inflation depuis fin 2020 a remis en cause la politique d'injection de monnaie dans les circuits financiers banques en tête pour empêcher leur faillite et celle des états surendettés de la zone euro par parenthèse les états unis avait à peu près la même politique sauf que le risque de faillite de l'état américain pour des raisons spécifiques et notamment pour le monopole de l'émission du dollar ne se posait pas par contre ces injections monétaires étaient aussi nécessaires aux états unis que dans l'union européenne pour soutenir l'économie et les systèmes financiers alors en union européenne ces états au bord de la faillite sont devenus familiers l'italie la grèce l'espagne suivi d'un autre groupe un peu moins précaire et dans lequel figure la france les états unis comme je viens de dire confondés confronter une situation comparable se sont décidés au printemps à remonter les taux d'intérêt cette mesure est en effet la plus puissante pour ne pas dire la seule reconnue efficace pour lutter contre l'inflation entre mars et juillet c'est à dire en quatre mois la fed qui est donc la banque centrale fédérale des états unis a réalisé pas moins de quatre hausses de taux qui poussent les taux directeurs américains désormais entre 2,25 et 2,50% elle prévoit d'ailleurs d'arriver à 3 40% en fin d'année alors 3 40% ce n'est pas historiquement un taux très élevé par rapport à la moyenne de ce qu'ont moins 2015 en face côté européen regardons ce qui se passe bien après une augmentation le 21 juillet les principaux taux de la banque centrale européenne le principal taux de la banque centrale européenne n'est encore qu'à 0,75% alors dans ces conditions pas étonnant que les investisseurs qui détiennent des euros préfèrent les vendre pour acheter des dollars américains pour ralentir la chute de l'euro il faudrait porter son taux directeur à un niveau proche de celui des états unis voire à un niveau supérieur compte tenu que les fondamentaux économiques financiers et politiques de l'union européenne sont beaucoup moins bons que ceux des états unis donc on voit qu'on en est loin et par conséquent on peut anticiper que la chute de l'euro est loin d'être terminée loin d'être terminée dans sa communication la banque centrale européenne évoque la possibilité d'augmenter ses taux si l'évolution de la situation l'existe mais on peut quand même se dire que si elle ne considère pas que la chute en cours de l'euro contre le dollar est une situation qui exige de continuer à remonter ses taux on peut se demander jusqu'où elle laissera l'inflation en union européenne monter et forcément le redescendre avant de se décider à l'action on peut se demander donc faut pas lui demander là faut pas lui demander réponse elle va pas répondre mais son inaction parle à sa place et nous dit que la banque centrale européenne ne soit pas du tout augmenter encore ses taux pourquoi c'est parce qu'elle sait très bien et nous aussi que si elle poursuit l'augmentation des taux elle sera rapidement confrontée aux conséquences à l'union européenne de leur augmentation ces conséquences sont bien connues des professionnels de la finance et sont de deux ordres la première c'est d'enfoncer la zone euro dans la récession et la deuxième c'est de provoquer une augmentation des coûts des dettes des pays sur endettés en particulier qui les mènerait à la faillite faute de pouvoir assumer le coût de ses dettes et provoquerait en même temps la fin de l'euro la banque centrale européenne a fait son choix elle ne peut pas le dire explicitement mais ces actes que je viens de rappeler parle d'eux même il suffit de les considérer pour comprendre que la banque centrale européenne n'ira pas beaucoup plus loin dans la remontée des taux il s'ensuit que toutes choses égales par ailleurs comme des économistes l'euro va continuer à reculer face au dollar particulièrement et probablement aussi face au franc suisse alors pour sauver les apparences la banque centrale européenne explique que l'inflation disparaîtra toute seule courant 2023 et que dans ces conditions la lutte contre l'inflation n'est pas assez prioritaire que ça alors il ya dans ce discours une apparence de bon sens en effet pourquoi risquer de favoriser la récession et risquer de faire exploser la zone euro pour lutter comme pour lutter comme un phénomène qui finalement ne serait que transitoire mais qui n'est pas plus sage comme voudrait pas le paraître la banque centrale européenne de ne viser qu'à maintenir ce phénomène dans des limites présentées comme acceptable mais la réalité est autre il malheureusement il n'y a pas de certitude sur la durée de l'inflation ni sur le niveau qu'elle atteindra si elle n'est pas combattue on voit que le discours de la banque centrale sur l'inflation transitoire juste une production de circonstance c'est plutôt un vœu pieux il faut aussi se poser la question qui est peut-être la vraie question qui est celle de l'opportunité de l'inflation pour les dirigeants de la zone euro aussi bien là les gens de la banque centrale européenne que les chefs d'état de l'union européenne et oui parce qu'en choisissant de laisser le champ presque libre à l'inflation la banque centrale européenne ne cherche-t-elle pas du même coup à soulager les états de leurs énormes dettes en effet l'inflation détruit les dettes de manière imparable quelques années d'inflation à 8 ou 8% je rappelle que maintenant dans l'union européenne façon moyenne est autour de 10% et que ce n'est pas fini les prévisions de l'INSEE ne sont pas bonnes du tout notamment pour la France et bien quelques années d'inflation à ce rythme là peuvent régler d'un trait de plume c'est-à-dire effacer 30 40 50 % de la dette en euros des états c'est tentant non le prix de cette stratégie et bien c'est une dévalorisation considérable de l'euro contre le dollar le franc sus et bien d'autres devises c'est aussi donc la dévalorisation de la monnaie c'est en même temps l'accélération de l'inflation par enchérissement des importations dont l'énergie et l'appauvrisement de ceux qui détiennent cette monnaie ou qui détiennent des créances libellées dans cette monnaie par exemple je dis cet exemple je dis rien eh bien des obligations d'état de la zone euro et ce sont ces personnes qui seront les grands perdants si l'inflation continue au rythme actuel dans les prochaines années et qui sont ces personnes eh bien ce sont particulièrement les ménages et les épargnants qui détiennent des obligations il ne faut pas perdre de vue que chez les épargnants les plus grands détenteurs d'obligations sont ceux qui ont des fonds euros dans les assurances vie c'est à dire la majorité des épargnants en assurance vie puisque la majorité des épargnants en assurance vie préfèrent détenir massivement les fameux fonds euros plutôt que de placer leur argent dans ce qu'on appelle les unités de compte qui peuvent être des plaçons en bourse ou dans d'autres domaines donc au delà au delà de ces ménages tous les autres verront leur épargne s'évaporer puisque l'épargne est tout entière faite d'obligations ou de créances sur les banques c'est par exemple le cas des livrets bancaires les livrets bancaires quand même qui collectent plusieurs centaines de milliards d'euros auprès des particuliers en permanence dans les prochains mois si rien de fondamental ne modifie le paysage financier l'euro va devenir une monnaie de plomb qui brûle les doigts dont on voudra de plus en plus se défaire surtout à l'étranger c'est déjà le cas la baisse de l'euro contre le dollar et le franc suisse par exemple est l'indicateur que les investisseurs et en particulier les ménages riches et bien conseillés se débarrassent de leurs euros pour sauver le pouvoir d'achat de leur épargne en achetant des dollars des francs suisse et d'autres devises d'ailleurs les français et leurs voisins malheureusement pour eux seront freinés dans cette démarche pourquoi bien par la nécessité de tenir de détenir des euros dans leur vie quotidienne ce retard à l'allumage parce qu'il faudra bien qu'ils prennent des mesures tôt ou tard pour protéger leur épargne leur liquidité mais si ces mesures sont prises trop tard et bien ce retard dans la sécurisation de leur liquidité peut leur coûter cher surtout si la chute de l'euro venait à s'accélérer et les raisons qui feraient accélérer la chute de l'euro ne manque pas il y a des raisons politiques la situation politique et sociale dans plusieurs pays d'europe dont la france mais pas plus pas que on peut aussi citer citer l'italie et d'autres et de plus en plus volcanique on peut aussi évidemment citer des raisons qui seraient la conséquence des mesures que poutine a déjà prises sur le gaz et ses conséquences et bien ça serait un effondrement de l'industrie et puis on peut aussi imaginer la survenance d'un hiver froid qui rendrait dramatique pour les populations la pénurie de gaz et d'électricité on sait déjà que ça va être dur mais quand mais ceux qui aujourd'hui font des prévisions pour nous annoncer que nous allons souffrir de manque d'énergie et éventuellement de chauffage dans l'hiver qui arrive ne table pas leurs prévisions sur un hiver exceptionnellement dur mais imaginez qu'on ait un hiver qui soit en termes de froid l'équivalent enfin de symétrique de ce que de l'été chaud que nous avons eu ça serait véritablement une situation peut-être insurrectionnelle auprès des populations européennes on peut aussi imaginer que poutine pour calmer notre soutien militaire à l'ukraine durcissent encore son embargo sur le gaz heureusement des stratégies existent pour soustraire en grande partie notre épargne à la destruction par l'inflation et la dévaluation de la monnaie ces stratégies passent presque toutes par la détention de certains types de comptes dans certaines banques à l'étranger j'en parle dans ce fameux rapport défendre son patrimoine en 2022 dont je vous rappelle qu'il est accessible par le lien sous la vidéo et aussi par la fiche qui apparaît en haut à droite de cette vidéo dites moi dans les commentaires si comme moi vous pensez que l'euro et l'épargne des français comme de nos voisins n'échapperont pas à une perte de valeur importante dans un avenir très proche n'oubliez pas de liker partager notifier de la prochaine vidéo vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo portez vous bien gardez le moral et l'esprit clair à bientôt